bonjour à tous vous avez envie d'une petite création pas trop compliqué oui alors on y va la dernière fois nous avions fait ce bonnet et aujourd'hui nous allons poursuivre avec le pantalon nous allons faire d'abord le patron et par la suite la couture prenez une feuille à peu près de 30 cm de large sur 50 cm de long du milieu de votre feuille tracer cette ligne et venir à nouveau tracer celle ci cette ligne représentera le droit fil ici c'est le pas du pantalon et ici le haut ici le devant et ici le dos on est parti de ce point vers le devant mesuré 14 cm et vous reportez la même mesure de l'autre côté donc vous êtes là et là cette ligne et l'entrejambe de l'entrejambe vers le haut 24 cm de ce point ci vers le haut 22 cm du milieu dos vers le haut 26 cm joindre ce point à ce point mesuré 1,5 en haut et 1,5 à l'entrejambe et tracez une parallèle à cette ligne une parallèle à cette ligne faites la même chose de ce côté mais en mesurant deux centimètres et demi deux et demi en haut et deux et demi en bas tracez la ligne de l'entrejambe de l'entrejambe vers le bas mesuré 21 cm et tracer une ligne parallèle de chaque côté mesuré 12 cm 12 cm ici et la même chose de l'autre côté joindre ce point à celui ci et c'est celui-là à celui-là de cette ligne à essayer pour remonter deux centimètres joindre ce point à celui-là faites la même chose deux centimètres et tracez la fourche votre patron fini sera donc celui ci et coupez en bas du pantalon nous allons mettre une bande pour rappeler le bonnet la bande fera 10 cm sur 18 et ici sera le droit fil passons à la coupe pliez votre tissu en deux endroit contre endroit épinglez tracez et coupez coupez la bande du bas du pantalon deux fois conclusion vous avez coupé le pantalon deux fois et les bandes deux fois passons à la couture avant de commencer sachez que le jersey se pique avec le point zig zag réglez votre machine au point zig zag et vous assemblez les pièces ou alors utiliser la surjeteuse assemblez endroit sur endroit le devant et piquez et vous faites la même chose pour le dos assemblez maintenant les entre jambes donc celle du dos avec celle du devant mettez la couture d'entre jambes l'une sur l'autre épinglez et piquez point zig zag ou surjeteuse votre pantalon est fait mettez les deux côtés prenez les bandes endroit sur endroit et assemblez dans la largeur pliez la bande envers sur envers mettez la bande à l'intérieur endroit sur endroit couture en face de la couture épinglez vous allez vous retrouver ainsi donc la bande à l'intérieur endroit sur endroit et vous piquez quelle que soit la machine que vous allez utiliser le pantalon doit être contre les griffes c'est petit c'est vrai nous n'avons pas beaucoup d'espace alors on prend son temps pour le faire le pantalon qui commence à prendre forme passez un point de zig zag ou sur filet tout autour de la taille prenez un élastique large coupez 33 cm de longueur tout autour de la taille pliez 5 cm épinglez et vous continuez en faisant le tour surpiquez tout autour en utilisant le point de zig zag faites une autre surpiqure de ce côté en laissant 2 cm pour le passage de l'élastique grâce à une épingle à nourrice introduire l'élastique avant de piquer je vous donne un conseil épinglez les deux extrémités d'abord contrôlez si votre élastique est bien à plat épinglez et piquez dans ce sens faites plusieurs allers-retours n'oubliez pas de fermer l'ouverture pour finaliser faites une surpiqure au milieu et cette fois-ci vous allez devoir piquer et tirer vous allez vous y prendre de cette façon bien tendre votre tissu et piquer on s'arrête les cuits plantés la même chose on tire sur le tissu et on pique en piquant bien au milieu entre les deux et voilà votre pantalon fini avec le bonnet de la dernière fois ça vous fait un joli ensemble en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous au Sous-titrage ST' 501